Salut, c'est Mika, Linda et Eden et on est à bord de la Désirat, toujours hors-pneu. On profite pour mettre un coup de peinture sur le bateau comme il fait beau. Chansinoui. Donc on traite l'époque, le bateau, je vous rappelle qu'il est en acier. Et il se trouve que des fois, la rouille se propage en dessous la peinture. Et du coup, là, on ne voit pas forcément, ce n'est pas vraiment notable. Et en fait, en tapant au marteau à piqueter, on s'aperçoit qu'il y a de la rouille. On s'aperçoit qu'en tapant, en fait, on voit bien la rouille qui est ici. Alors là, j'ai élargi pour bien voir s'il n'y avait pas, si ça ne fuitait pas dans un sens ou l'autre. Je vais pouvoir retraiter toute cette zone-là. Je vais passer un disque à poncer. Je n'utilise pas des disques à meuler. Parce que ça envoie de la limaille un petit peu partout. Et du coup, ça continue avec la rouille. Donc je préfère poncer. Et si je n'en ai pas, je vais préférer gratter avec une brosse métallique. Puis mettre du produit dessus. C'est le produit avec lequel on a trouvé le meilleur résultat pour nous, pour traiter les points de rouille. On le laisse agir 12 heures. C'est 12 heures minimum. Donc là, je pourrais maintenant traiter le demain matin. Ce sera parfait. Toi, Eden, tu peux balayer. Quand tu vois des petits copeaux comme ça, là, tu vois, il y a de la poussière aussi. Tu balayes comme ça et puis tu mets dans le saut. D'accord ? Ok ? Tiens. Merci. Là, maintenant que j'ai passé un coup de disque, on voit bien le poc là, qui est ici. Du coup, avec le Julien que je vais mettre dessus, ça va le traiter. Et puis, il y en avait un autre qui démarrait ici. Du coup, il va être traité en même temps. Pour ne pas se laisser déborder, en fait, par rapport au poc de rouille, il faut vraiment avoir un oeil dessus. C'est une bonne chose qu'on habite à bord, parce que comme ça, on peut les surveiller au fur et à mesure. Après, c'est vrai que si on était... Si on ne pouvait pas avoir l'oeil dessus tout le temps, ce serait compliqué d'avoir un bateau en acier, en fait. Le temps de naviguer pourrait vite se transformer en temps de bricolage sur le bateau à nettoyer les pocs de rouille. Donc, on fait une à deux fois par an le tour. Ça dépend des bateaux, bien sûr, ça dépend des peintures qu'on utilise, des produits qu'on utilise. Et ça dépend aussi de l'acier, parce qu'il y a des aciers qui sont visiblement pas pareils que les autres. Ça va réellement dépendre du bateau et puis de la fréquence à laquelle on s'occupe de ce genre de petits travaux. On a répertorié à peu près 12 spots de rouille. Demain matin, quand on va retrouver notre poc, là, ça va blanchir, ça va faire comme une espèce de poudre sur le poc. Donc, je passerai un petit coup de chiffon et puis de l'après directement dessus. Nous sommes le lendemain de la pose du julien. C'est le poc qu'on a traité hier. C'est devenu blanc et ça affine une espèce de petite poussière blanche dessus. Donc, je passe un coup de chiffon sec. En fait, ça me fine une surface lisse, un petit peu vernis. Et je mets du primaire, ça, c'est de l'international. On utilise ce produit-là. On le trouve un petit peu partout aussi, donc c'est assez pratique. C'est bien de reprendre les mêmes types de peinture et de produits à chaque fois. Ça, on est sûr qu'ils correspondent et puis on ne se casse pas la tête avec ça déjà. Et là, je vais venir appliquer le primaire sur le poc. Alors, je mets des petits à-coups comme ça. C'est vrai que quand on fait glisser le pinceau dessus, en fait, c'est joli. Ça fait une belle traînée. Mais à agripper, ça ne fait pas le même résultat. C'est un ancien qui m'avait dit ça. Je trouve que c'est vrai que ça paraissait logique comme raisonnement, en fait. Que de faire une traînée comme ça ou alors que de déposer la peinture, le produit comme ça, je trouve que ça a l'air plus efficace. Allez, c'est comme ça et puis on va attendre pour mettre la deuxième couche. Donc là, on est prêt pour la deuxième couche. Souvent, on vous dit d'attendre des temps incroyables entre deux couches. Je respectais ça avant. Un jour, il y a un gars qui m'a dit non, non, c'est plus intéressant de passer une première couche. Et puis, en fait, quand elle est encore un petit peu collante, pas trop trop sèche, eh bien, on passe directement la deuxième couche. Comme ça, entre deux. En plus, il n'y a pas besoin de poncer. Vous savez, il y a les temps de séchage. Après, il faut poncer. Après, remettre une autre couche. Et du coup, le chantier qui pourrait se faire en une journée, en fait, ça dure sur quatre jours. Depuis que je fais cette méthode-là, ça marche très très bien. Et du coup, les couches, elles se collent vraiment l'une à l'autre parce que ce n'est pas complètement sec. C'est un petit peu collant. Donc là, je vais mettre ma deuxième couche dessus. Et puis, ce sera tout aussi efficace. Et puis, pour la peinture, c'est pareil. Et ça évite un ponçage et un temps d'attente incroyable. Donc, c'est comme ça qu'on s'y prend. C'est comme ça qu'on s'était pris sur la coque pour le carénage aussi. C'est en Espagne que j'avais appris ça. Et c'est vraiment efficace. Ça marche très très bien. Et puis après, on mettra la peinture. C'est le moment de la peinture. On sent que c'est encore un petit peu collant. Mais c'est vraiment ça que je veux. Donc, je vais venir. Comme il y a deux couleurs. Voilà. Je vais me poser ici. Bien sûr, dans le bateau, on s'arrange toujours pour avoir un petit peu de rab au niveau des peintures. C'est toujours intéressant d'avoir un pot, un demi-pot de chaque ingrédient. Là, il n'y a pas de fournisseurs qui font la peinture là. Il faudrait la commander. Et en plus, en ce moment, par rapport à l'actualité, c'est un petit peu compliqué. Donc, ça tombe très bien qu'on soit gardé ça de côté. Alors ça, c'est de la Toplac rouge. Et là, c'est de l'Interdeck qui est gris. C'est plus épais comme peinture déjà. Alors, c'est une peinture antidérapante. Et là, tu mets combien de couches ? Je remettrai une couche, voire deux. Déjà, c'est protégé. Nous, c'est vraiment l'idée. C'est que l'acier soit protégé. Après, si c'est joli, c'est encore mieux. Mais au moins, là, pour l'heure, avec le peu de peinture qu'on a actuellement, pour l'heure, c'est vraiment l'idée. C'est de protéger le travail qui a été fait à la base. T'as bientôt fini ? Ouais, j'ai plus que cette main courante à faire. Merci de nous avoir suivis. Merci de nous suivre. Pour la peinture, les travaux comme ça à bord, c'est soit on veut un bateau nickel, et puis on passe du temps au port, et puis on n'arrive jamais à partir parce qu'il y a tout le temps un truc à faire. Soit on part comme ça, s'il y a un point de roue, il y a droite à gauche. C'est pas grave, on part, on profite. Et puis au moment voulu, on le fera. Là, en l'occurrence, c'est le moment voulu, parce qu'on est confiné, et puis de toute façon, on ne peut pas aller naviguer. Alors, autant passer un coup, et puis le bateau sera prêt à partir au bout de ciflé. Voilà. Prenez soin de vous. Faites attention à vous surtout. Et puis... Et puis voilà, à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501